La combinaison Tykem 6000 FF-Seal constitue une barrière efficace contre les risques biologiques et des produits chimiques organiques et inorganiques à forte concentration. Il bénéficie aussi d'un traitement antistatique sur sa surface intérieure, conformément aux exigences de la norme EN 1149-5. Pour que cet équipement de protection soit efficace, il doit être sélectionné, porté et mis au rebut correctement. Enfiler le vêtement dans un environnement propre et non contaminé. La conception de la combinaison Tykem 6000 FF-Seal, avec son design étanche, offre une protection intégrale, avec des chaussettes dissipatives attachées. Tirez toujours les rabats couvre-bottes au-dessus des bottes. Un collègue équipé des EPI appropriés et formé aux procédures d'habillage peut vous assister dans la bonne réalisation de cette tâche. Placez votre masque pourvu d'un filtre sur votre visage et vérifiez qu'il soit bien ajusté. Insérez vos bras dans les manches et les gants intégrés et bénéficiez, grâce à ce dispositif, d'une protection corporelle complète. La capuche dotée d'un joint en caoutchouc s'ajuste parfaitement au masque respiratoire, sans nécessiter l'application d'un ruban adhésif. Pour une protection maximale en cas d'exposition frontale, le vêtement s'enfile par l'arrière avec une fermeture à glissière à double rabat. Pour finir, enfilez les gants extérieurs. Si la combinaison est contaminée, rincez-la soigneusement à l'eau. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression. Le déshabillage doit avoir lieu dans un lieu non contaminé. Évitez tout contact avec la partie externe du vêtement. Les éléments contaminés sont mis au rebut de manière appropriée. La conception innovante de la combinaison Taïkem 6000F Fécile vous permettra de travailler confortablement et en toute sécurité en cas de manipulation de substances dangereuses. Sous-titrage Société Radio-Canada